Salut ! Alors aujourd'hui première vidéo de RaceRoom Racing Experience plus communément appelé R3E Alors une petite parenthèse au sujet de ce jeu j'y ai jamais joué pour la simple et bonne raison je l'ai déjà dit, on m'a déjà posé la question dans les commentaires j'aime pas le modèle économique je vous le dis franchement, là où il faut payer pour tout moi je suis un vieux joueur PC habitué à ce que les jeux soient ouverts, qu'on puisse rajouter du contenu gratuitement, modder des circuits, des voitures, et un tas d'autres choses là c'est tout fermé, tu veux une bagnole tu payes, tu veux un circuit, tu payes, enfin bref au bout d'un moment ça fait le jeu très très cher donc si j'ai ce jeu c'est parce qu'il y a eu une promotion à 49,99 tout le contenu, donc bon je me suis jeté, mais sinon je crois qu'il y en a pour plus de 150€ si c'est pas plus de 200, et donc ceux qui ont acheté tout au coup par coup et qui se sont fait peler le jeu, et bien il paraît qu'ils ont mauvaise et moi à leur place leur réussite mauvaise, bon allez, donc j'ai trouvé un réglage volant qui avait l'air de convenir à beaucoup de monde sur sur internet, donc je l'ai appliqué j'ai choisi une voiture, donc la Nissan GT3 et un circuit Zandvoort, un circuit que j'aime bien évidemment tout est en manuel et aucune aide, rien de rien de ce genre usure des gommes, on, dégâts mécaniques modèle de la physique get rid, voilà donc je vais découvrir ce que ça donne j'ai joué moi pendant des années à GTR 2 et c'est des développeurs qui travaillaient chez Simmin, donc le studio qui a fait GTR 2 et il paraît que il paraît que donc c'est bien moi je m'attends à pas être déçu parce que GTR 2 j'y ai joué pendant des années et vraiment j'avais vraiment accroché à ce jeu ok, piloté préparation de la voiture réglage d'arrêt qu'est-ce que c'est que ça ? tiens ah c'est pour les courses ouais alors, ah, préparation de la voiture ah c'est un peu ah ouais c'est un peu minimaliste ah on peut pas régler la chasse putain je m'attendais à mieux dans GTR 2 ou dans SGSC il y a plus de il y a quand même plus de de possibilité de réglage il n'y a pas d'autres il n'y a pas d'autres d'autres menus ? non ? on peut voir ? non ? ok, réglage de direction augmentation 600 blocage de direction 17 on va rien toucher pour l'instant on va lancer et voir ce que ça donne piloté allez premier virage du circuit qui s'appelle Tarzan je me demandais pas pourquoi il s'appelle comme ça le circuit situé Pays-Bas en Hollande donc au bord de la plage dans les dunes d'où le dénivelé les virages aveugles et tout très sympa ça fait des années que j'ai pas roulé dessus bon graphiquement je suis un peu surpris je pensais que c'était un peu plus fin que ça ça ressemble à GTR 2 avec plus de détails un peu plus de détails mais sinon c'est du DX9 comme GSC j'ai l'impression attendez à mieux bon après graphiquement on s'en fout un peu je vais faire le premier tour pour me remémorer le circuit surtout il faut chauffer les pneus on s'enferme là elle est un peu frontée il faut oublier que ça refermait comme ça ça ne sert pas grand chose au freinage par contre j'ai freiné trop tard ça ne braque pas assez à mon bout il faudrait augmenter l'angle de braquage dans les réglages j'ai vu qu'il y avait un réglage à direction comme ça ça ne braque pas beaucoup au tour de force aussi il y a un truc qui me gêne un peu c'est quand on est au milieu en ligne droite comme un effet de flou là ah j'aime pas le freinage sans rien du tout je n'ai aucune sensation au freinage bon je vais essayer de pas me faire avoir cette fois voilà c'est ça que j'aime pas en ligne droite voilà c'est ça que j'aime pas ça j'aime pas du tout il faut qu'en freiner trop tard on ne sent rien au freinage le FFB n'est pas mauvais je préfère celui de GSC je trouve qu'il retransmet bien plus d'infos pas mal celui-là il est bien attention je m'attendais à mieux globalement je suis un peu déçu quand on fait payer aussi cher un jeu je m'attendais à plus quand même déjà graphiquement ensuite ce retour de force il est bien mais une espèce de sensation de pendule autour du point milieu dans le volant bon alors attention c'est peut-être que j'ai trouvé sur le net peut-être qu'il mérite d'affiner mais pour un premier jet j'avais trouvé ça un peu mieux sur GSC quand même plus facile à régler le FFB j'avais tout de suite mis les réglages sans rien toucher ça m'est convenu de suite ça n'est rien au freinage c'est pas mal mais de la part de développeurs qui avaient fait GTR 2 je m'attendais à mieux GTR 2 au niveau au niveau du FFB du côté physique c'était bien mieux que ça ah ouais quand on freinait on sentait qu'il se passait quelque chose après c'était une première impression c'est la première fois que je joue au jeu cet effet de pendule dans le volant ne me plaît pas du tout ça fait une imprécision autour du point milieu j'aime pas bon ben pas mal hein pour un premier début on va essayer une autre voiture on va voir un peu ce que ça donne une autre catégorie alors après une 4 roues motrices je vais essayer une traction puisqu'il semblerait que les gars de RaceRoom ont la licence du nouveau TCC licence officielle on va rouler avec la Citroën au Paul Ricard puisqu'il y avait déjà eu il y a eu il y a chaque année une manche du WTCC au Paul Ricard donc on va voir ce que ça donne la traction c'est un peu long le chargement quand même ah quand même le disque dur fait 10 000 tours donc j'imagine avec un 4 500 ce que ça doit être aller piloter et pas d'arrangement allez voyons voir ce que ça donne cette Citroën C-Elysée voiture qui n'est pas vendue en Europe vendue en Schlin je crois c'est ça vraiment le comportement d'une traction le son est vraiment bien rendu c'est ça le comportement d'une traction ah ouais le trahir dès que je l'ai il veut passer devant oh ah ouais c'est plus marqué que dans GSC après j'ai pas touché au setup non plus il y a sûrement moyen d'y remédier c'est juste une découverte ouh ouh prendre-toi ça la découverte ah 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 un peu facile le bruit de la soupape de décharge du turbo sympa ah ouais Ouf, c'est moi qui fais n'importe quoi. Pas la bonne trajectoire. Ah, toujours ce truc dans le... Ce fou dans le volant autour du coin milieu, ça me déplaît, ça. Ah, je sens rien au frénage, non plus. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est dur à maîtriser, hein ? Je crois que c'est... Hé, trajectoire de merde à chaque fois... Pas évident, celui-là, hein ? Oh, ouais ! Oh, je fais n'importe quoi ! Allez ! Bon, on fait un ingin. Comme toutes les tracts soient avant, je ne supporte pas à peu près. Il ne faut pas lever le pied en mirage. Ça n'aime pas ça du tout. J'ai essayé de faire un tour propre, quand même. Bon, après, il faut dire que je ne connais pas bien le circuit, non plus. Parce que celui-là aussi, comme vous allez voir, ça fait... Un moment que je n'ai pas roulé sur le pôle Ricard. ... J'ai du mal à sentir quelque chose au freinage. Je ne sens pas le blocage, rien. ... ... ... ... Je ne vois pas le freinage. C'est dans cette série de virages qui arrivent que j'ai du mal, hein. En fait, il ne faut pas prendre trop l'âge. Dès qu'on est en trajectoire et qu'on lève le pied, l'arrière veut passer devant. C'est comme la marcasse, en fait, hein. Un danger assez, hein. Ce sont des tractions au vent aussi, hein. Si... Si on est en trajectoire, qu'on lève le pied, c'est la catastrophe. Donc, il faut bien connaître le circuit. Voilà. L'exemple flagrant, c'est là. Voilà. Il faut tout le temps avoir un filet de gaz. Sinon, on dérive de l'arrière. Voilà. hors trajectoire. C'est le tête à queue instantané. C'est pas mal, hein. C'est bien rendu à ce niveau-là. Bon, allez, on va s'arrêter là pour la traction. Bien, sympa, hein. Mais pas évident à maîtriser. Il faut avoir une bonne connaissance du circuit. Dès qu'on a en trajectoire, qu'on lève le pied. Qu'on braque trop. Chut. Hein. Mais normal, hein. Bon, pas mal, sinon. Pas mal. Allez, on va tester une propulsion, maintenant. Comme ça, on aura fait le tour, un peu. Ah, voilà. En cherchant des voitures, en cherchant une propulsion. On voit sur quoi je tombe. Je tombe. La Paganizonda R, dont j'avais testé un mode dans GSC il y a pas si longtemps. Avec le circuit de Spielberg. Et bien, on va faire ça. On va faire la même chose que j'ai fait avec la GSC. Ça permettra de faire un comparatif. Bon, après, ça, c'est une voiture d'origine du jeu. Puisque celui-là, le jeu est pas modable. Merci. Comme je l'ai déjà dit. Tu veux une bagnole? Paye. Ah. Ah, ouais. Content Server Error 201. Magnifique. Jeu tout neuf. Acheté hier. Elle est belle, celle-là. Ah, 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 ah. Il est beau, celui-là, le bug, hein. Non, mais sans déconner. Alors, Zonda R. Ouais, ouais, ouais. Allez. Re-commence. Ah, sans déconner. Je l'ai à peine acheté qui bug déjà. Je ne peux pas le croire, ça. Ah, ouais. Content Server Error. Magnifique, hein. Magnifique, hein. Très, très bien. Voilà. Jeu tout neuf. Acheté hier. Jeu de... Circuit d'origine. Euh... Voiture d'origine. Tu cliques, ça marche pas. Pfff. Au top. Allez. On va en essayer une autre, alors. On va s'en trouver une autre. Bon, mais voilà. Après avoir changé plusieurs fois de circuit de voiture. Là, j'en suis à la McLaren sur Laguna Sec. J'ai toujours le même message. Serveur Error 20, je sais pas quoi. Donc, ben, je vais pour un premier... Pour une première prise en main, très déçu. Voilà. Je vais vous le dire parce que là, ça m'énerve, ça. Voilà. Voilà. Le jeu est neuf. J'ai rien mis dedans. J'ai rien touché. Je lance deux parties. Ça marche plus. Non, mais il y a un problème, là. Au prix où ça coûte. C'est ça qui me défrise surtout. C'est... Ça coûte un pognon fou. C'est pas un jeu qui coûte 40 euros, hein. À chaque fois, il faut qu'il y a du contenu. Il faut envoyer la main à la poche, hein. Donc... Que ça marche pas comme ça, c'est inadmissible. Graphiquement, c'est... Bon. Allez. On en dira pas plus. Le FFB, ben celui du GSC est 100 fois meilleur. Le jeu coûte 10 fois moins cher. Il est modable. Donc... Pour l'instant, première impression... Pfff... Pas terrible. Très déçu, hein. Simbim... Enfin, les mecs de Simbim m'avaient habitué mieux. Ben écoutez... Collitus interruptus, hein. Comme on dit Fiasco. Donc... Pas de propulsion pour cette fois. Je vais essayer de résoudre ces problèmes. Il y aura sûrement d'autres vidéos. En attendant, si vous avez aimé cette vidéo, partagez-la, commentez-la. Et si vous avez des suggestions, vous avez le lien de ma page Facebook dans la description de la vidéo. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ...